C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce mardi 16 novembre 2021 pour vous présenter une fois encore la trottinette. On démarre par le bulletin d'information et surtout par le e-sport. La défaite des écurailles face à la RD Congo alimente toujours la polémique au PN. Une équipe de la rédaction a tendu son micro à quelques acteurs du Curon. Je vous invite à les écouter. Ils sont au micro d'Alphonse Botton et Ida Sago. Ce qui s'est passé hier, c'est le peuple qui est en deuil. Mais la fois dernière, je crois que c'est le jeudi, mais le mercredi passé, on a eu la victoire. On est tous en joie. Pour hier, ça nous a découragés. Mais on doit faire avec et on doit soutenir. C'est le Bénin qui soutient les écurailles. On doit les soutenir. Mais moi, je vois qu'il y a certaines choses qu'on doit régler. Regardez un peu le Nigeria qui est à côté. Le Nigeria toujours avec un enfant du pays qui jette toujours le Nigeria depuis très longtemps. Pourquoi ne pas faire la même chose ? J'implore aussi notre président de la fédération de revoir son système. La fois dernière, on avait gagné le Madagascar dans notre propre pays. Et j'étais vraiment content. Bon, en fait, c'est le football quand même. On doit avoir le courage et continuer. Je félicite beaucoup le président, notre président du Bénin, M. Guillaume Athanas-Talon, pour tous ces efforts qu'il fait pour le football béninois. Le séminaire qu'organise chaque année le spiritualiste Maître Dao aura lieu le 11 décembre 2021 au Hall des Arts de Cotonou à partir de 22h. En prélude à cet événement de Thaï, le spiritualiste a donné un point de presse dans la matinée de ce mardi 16 novembre 2021. Je vous invite ici à écouter un extrait de cette sortie médiatique sur des images ramenées par Alphonse Bauton. Chaque fin d'année, nous faisons des purifications pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui croient en nous, pour ceux qui veulent être avec nous. Et c'est pour cela que je regroupe les gens chaque fin d'année pour donner des thématiques sur le développement personnel. Et pour cette fois-ci, nous avons choisi la nuit. Et pourquoi la nuit ? Parce qu'on a compris que beaucoup de personnes sont foudoyées par les esprits démoniaques, foudoyées par les esprits mystiques, foudoyées par les esprits méchants. Et pour finir avec ça, nous avons compris qu'il faut organiser un événement de cet envergure pour permettre à toute personne d'avoir la chance, d'avoir la protection, d'avoir le bonheur, d'avoir l'équilibre, d'avoir la stabilité en eux, dans leurs foyers, dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils entreprennent dans la vie. Une nuit de délivrance, une nuit de purification, une nuit de bonheur, une nuit d'activation de votre richesse. J'invite la population le 11 décembre à partir de 22h jusqu'à l'aube. Et quand ils vont venir à ce séminaire, ils seront édifiés d'abord sur le PAP. Si le PAG d'un État, le PAG c'est le programme d'action du gouvernement, d'un État doit évoluer, il faut le programme d'action personnel. Nous allons montrer aux gens comment entreprendre, comment devenir soi-même. On va faire du coaching sur l'entrepreneuriat. Aussi, nous allons montrer aux parents qu'ils doivent avoir confiance, de laisser les enfants à leur libre choix. On va aussi montrer que le choix de l'amour, le choix de l'amour, quand on parle de choix de l'amour, c'est quoi ? Une personne ne doit pas se tromper en choisissant sa femme ou son mari dans la vie. Et quand tu as un bon foyer, tu as soigné ta femme ou ton mari, tu vas devenir un homme heureux. Les gens se plaignent aujourd'hui, il n'y a pas de l'argent. Mon frère, tu veux trouver l'argent où ? L'argent ne se trouve pas sur l'arbre. On veut te montrer comment te entreprendre et gagner beaucoup d'argent. Et gagner l'argent dans la dignité, dans la lumière, dans la sincérité, dans l'orientation positive. Et pour la potentialité d'un humain, il faut que nous travaillions pour mériter notre liberté. Ça, c'est notre première phase. Deuxième phase, nous allons faire la purification au début. Et cette purification commence dès l'instant où je parle, où vous me voyez, que vous allez chercher le sel consacré de mettre d'eau. Le sel consacré de mettre d'eau, vous allez l'utiliser pour vous purifier. Comment ? Il faut que vous ne commencez pas à vous mettre à jour et mettre le sel consacré dans l'eau pour se purifier partout où vous êtes, n'importe où vous êtes. Si vous avez la foi en Dieu, mettez le sel consacré pour vous enlever les souillus, les déchets négatifs qui sont en train de vous empêcher d'être heureux. C'est très important. Je vous dirais simplement, devenez simplement vous éprayé de ce qui va se passer le 11 décembre au rôle des arts de Cotonou. Vous serez édifié, vous serez sidéré, vous serez ému. Il n'y a pas ce thème que vous pouvez poser comme question à un maître que je suis et je ne vais pas vous répondre. Je suis disponible à porter ces fadeaux derrière mon dos pour vous accompagner vers la purification. À ce séminaire, vous allez venir avec une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, vous pouvez prendre un plastique ou un bidon et remplir d'eau. L'entrée sera à 5 000 francs CFA, donnant droit au rituel qu'on va faire à l'intérieur de la salle. Les tickets seront vendus le jour-là, à partir de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures. Ce jour-là, il aura un kit pour tous ceux qui m'écoutent, qui n'auront pas la chance de participer. À ce séminaire, il peut utiliser le kit qu'on appelle « Mon étoile brillée ». C'est un kit qu'on doit utiliser avant le 31 décembre et avant le 24 décembre. Le 11 décembre, il y aura beaucoup de surprises. Je demande à tous ceux qui sont en train de me regarder de prendre le rendez-vous. Le numéro que vous pouvez appeler pour faire réservation des tickets, c'est le 97-11-42-34. 97-11-42-34 et le 97-14-7753. C'est bien sûr votre émission, la trottinette. Et nous recevons pour vous, ce mardi au téléphone, Wasif Agwemi. C'est un acteur politique, membre du Bloc républicain. Avec lui, nous allons parler de ce retour des trésors royaux au Bénin. On en parle toujours sur le leader de Web TV. Wasif Agwemi, bonsoir. Le retour des trésors royaux au Bénin, quelle est votre appréciation ? Oh là là, quel beau vu pour moi. Chambre Céline Badaro, vraiment, vraiment, c'est tellement heureux. J'ai fait l'allusion à ceci. Comme je l'ai toujours dit, c'est le résultat de l'intelligence artificielle de l'État qui amène à la septennale. Cela dit quoi, mon cher ? Depuis des décennies, vers les années 1906, que ces arts ont été emportés. Comment tu peux comprendre que c'est le parti, mon chef, le président Patistanon, à peine sept ans de règne, qui a mis ses intelligences en place pour pouvoir amener ces arts. Il y a des présidents sur des présidents qui ont passé par là. Mais ce type qui ne doit pas y réfléchir, j'ai obtenu. Voilà le résultat. Il a rattrapé, je vais dire, tous ces présidents qui ont été par là. Ce qu'ils ont fait. Depuis 1950, on a eu l'indépendance. Il les a rattrapés aujourd'hui. C'est ça, la septennale, la rave de César. Il est à produire, il est à produire, il est à produire. Je pense que c'est pas d'avoir. Oui, une chose est de ramener ses œuvres au Bénin, l'autre est de les préserver, de les conserver, j'allais dire, dans de très bonnes conditions. Qu'est-ce que vous avez à dire au gouvernement ? Oui, je pense que c'est ça, madame, je l'ai toujours dit, ça dit, seuls les ignorants, ils ne peuvent pas évaluer l'effort, les tracasseries, que ce type a mis en place. Aujourd'hui, tu veux me dire qu'ils ne savent pas la valeur que ces choses ont. C'est normal de mettre en place ce qu'il faut pour les garder. Et il le mettra, il va les garder comme il le faut. J'ai confiance en lui. Vous avez donc confiance au président de la République. Qu'est-ce que vous avez dit pour conclure cet entretien téléphonique, Wassif Agwemi ? En conclusion, je dis ceci, que le Bénin noir, tout entier, suive les conseils, les pas du chef d'État, afin que le Bénin ne se possède de l'avant. C'est tout ça. Merci à vous, Wassif. Pour le Bénin, c'est tout. Voilà, merci beaucoup à vous, Wassif Agwemi. Je rappelle que vous êtes natif de la ville capitale. Vous êtes un acteur politique et membre du Bloc républicain. Vous étiez en direct au téléphone de Guérite TV Monde dans cette émission La Trottinette. Vous venez donc de donner votre avis par rapport au retour des trésors royaux au Bénin. Mesdames et messieurs, la suite, c'est juste après cette virgule. La page rétro du jour donne la parole à la première adjointe au maire de Sakete, Olga Akitobi. Mesdames et messieurs, Les deuxлинants, Pourquoi vous avez besoin de cette vie ? Les deux termes sur cette vie ? Les deux termes sur cette vie ? Les deux termes sur cette vie de Céanique. Parce que quand il y a une hommet, Il y a une hommet, C'est pas cette vie de Céanique. bale se biten lo et immanter fèche ni lousa keté et imman kwa si koti to tibobwain kwakwa ta te fè gungi yola igi yola lousa keté ni ida gwa soke lousa keté gobwain to batidide to batite tegye oche yibay i da gwa lousa keté oti wafan wanme eche ou enyon loulou fèmi odamilo jounkwe lényi kwalo tegye yibayi ni jose à présent rions ensemble à travers cette rubrique la vidéo du jour merci à toutes et à tous la trottinette du jour a été préparée par l'ensemble de la relation au revoir et à demain